Je suis de retour ! Hey tout le monde ! Comment allez-vous ? Je suis ravie aujourd'hui de réallumer mon fin de cette caméra et de vous emmener à travers un vlog. J'ai été assez absente cet été. Ces derniers mois ont été très compliqués. Vous avez peut-être aperçu l'une de mes dernières vidéos. Autant ma santé mentale que physique en a pris un coup avec tout ce qui s'est passé. Je vous retiens un truc, c'est que tout n'arrive pas par hasard et que Mary, ultra perfectionniste, qui aime bien prendre le contrôle de tout et qui aime la régularité dans son travail et faire des choses comme ça, comme ça, comme ça et qui a des idées précises de tout ce qu'elle souhaite. Elle a eu une leçon de vie. Voilà, j'ai vraiment pris ça comme un message en mode il faut parfois lever le pied et s'écouter. On n'a pas toujours le choix. Même si sur le moment T, ça n'a pas été facile à gérer. Avec le recul maintenant, je me dis qu'au moins j'ai appris à lâcher prise. Et donc, c'est ce qui fait que je n'ai pas été présente ici parce que je ne me suis jamais forcée. J'ai parlé quand j'avais envie de parler. J'ai filmé quand j'avais envie de filmer. Et dans ma vidéo reset, c'est ce que je partageais. Maintenant, c'est uniquement du contenu spontané quand j'en ai envie et quand j'en ai la capacité aussi. Il n'y aura plus de vidéos tous les dimanches. Mais en tout cas, c'est parce que j'ai envie de partager. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé un meilleur été que le mien. Je suis contente d'arriver en automne et de rentrer, tout ça. Ça fait comme une nouvelle année. Tout va mieux, autant dans ma santé physique que ma santé mentale, qui en avait pris un coup à cause d'un traitement non adapté. J'ai passé vraiment 12 semaines interminables à cause de ce traitement. Et maintenant qu'il est derrière moi, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Et je me sens mieux physiquement et mentalement. Donc voilà, c'est le principal. Donc je suis là pour partager avec vous un peu comment je m'organise dans mon quotidien en ce moment. Qu'est-ce que j'ai comme projet ? Parce que j'ai des petits projets qui me trottent dans la tête depuis de longues semaines. J'ai ce regain d'énergie comme ça que j'ai envie de partager avec vous. Comme ça, peut-être que ça pourra vous motiver. J'ai des choses à vous partager, des choses que j'ai envie de mettre en place. Comme je vous le disais, j'ai lâché prise cet été. Et comme ça n'allait pas, c'était difficile de se concentrer sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que j'avais envie d'être. Enfin voilà, j'ai un peu tout lâché, on va dire. Là, je reprends tout en main. Donc pas me reprendre en main, mais voilà, dans la globalité des choses, je reprends tout en main. Je vais en mettre le nouvel iOS. C'est 16, je pense. Je suis un peu perturbée par cette mise à jour qui change pas mal de choses. Mais je voulais vous montrer, j'ai mis ça comme application. C'est IAM. Et ça t'envoie des petites notifs toutes les 2-3 heures. Enfin, on met la fréquence qu'on veut avec des pensées positives, motivantes et tout. J'adore trop. Et en fait, moi, j'ai les notifications uniquement de mes SMS et appels. Donc, ce qui fait que ça, en plus, c'est trop bien. Et moi, j'ai aucune notification des réseaux sociaux et tout sur mon écran parce qu'à vrai dire, je trouve ça nocif. Ça t'appelle à chaque fois et donc, tu dirais tout le temps ton téléphone. J'ai créé des étiquettes avec mon imprimante slash étiqueteuse. et je vais aller mettre ça sur les caisses dans le grenier. Donc, j'ai acheté des caisses transparentes et je vais venir mettre ça sur chaque caisse. Comme ça, tout sera bien organisé par thème. Donc, caisse Halloween. Noël, j'en ai plusieurs. Donc, je crois que j'en ai 2. Je vais revérifier. Automne, Pâques, printemps, souvenirs, photos, déco maison. Là, c'est vraiment la déco de tous les jours. Et là, déco bord de mer. Et je vais aller mettre ça dans le grenier. Voilà comment ça se présente. Donc là, il y a Noël. Là, il y a encore Noël. Et en vrai, j'aime me rappeler que j'avais encore une case chez mes parents. Oupsi ! Et donc, je vais mettre mes petites étiquettes. Let's go ! J'ai acheté là tout récemment des lunettes toujours adaptées à ma vue. Donc, il faut savoir que je suis une me-up. Mais des lunettes pour les écrans. Si vous avez des lunettes comme ça, dites-moi en commentaire si vous avez un changement de couleur aussi. Mais moi, je suis assez perturbée parce que quand je mets ces lunettes-là, ça a un effet un peu jauni. Même là, mon mur blanc, je ne le vois pas blanc. Je vois un peu... banni, quoi. Enfin, voilà. Je ne vois pas blanc. C'est perturbant à mort. Mais je n'avais jamais porté ça. Donc, il faut savoir que ça fait une dizaine d'années que je porte des lunettes adaptées à ma vue. Mais alors là, voilà. Mais je me demande si ça ne joue pas quand même sur les douleurs aux yeux et les maux de tête. Bref, je retourne à mon petit boulot. Oui, j'ai piqué la chaise de brau de mon chéri. Ce qui ne l'est pas en télétravail aujourd'hui. Donc, j'aime bien changer. Au menu ce soir, filet de pangasus, couscous perlé et brocoli. Je vais mélanger un peu mes brocolis, je pense, avec mon couscous perlé. Bon appétit ! Yo ! C'est parti pour une nouvelle journée aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire. Il y a un nouveau kit qui va sortir sur mon site internet. Donc, j'aimerais vraiment le clôturer et le mettre en ligne. Et j'ai également un autre projet sur lequel je travaille. C'est un nouveau site qui va sortir qui va expliquer un petit peu ce que je vais faire prochainement. C'est parti ! Let's go ! Il y a plein d'autres choses à faire aussi. Je vous avoue, j'aimerais faire une nouvelle soupe. J'aimerais faire aussi un pain. Voilà. Donc, si j'ai le temps à un moment donné quand le côté preu est fini, le côté divertissement reprendra. Ce midi, c'est le retour des soupes. Donc là, c'est celle que j'ai réalisée il y a plusieurs jours. C'est au poireau. C'est pas moi préférée parce que je trouve ça un peu trop filandreux. Des tomates cerises et des petits sandwiches de pain complet que je réalise moi-même d'ailleurs avec un peu de fromage et des cornichons. Bon appétit ! Et toujours avec un verre d'eau, évidemment. Comme je le disais, j'étais en train de travailler sur le kit de mon site 3faw.merieorganise.com Si vous n'avez pas vu la nouveauté de cet été, c'est qu'il y a désormais le kit complet d'organisation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez le full kit avec la partie mes données, quotidien, alimentation, budget et minage. Donc, vous pouvez acheter tout d'un coup au moins et vous avez de quoi organiser votre quotidien. Et la toute nouveauté sur laquelle j'étais en train de travailler, c'est l'event planner. Donc, c'est pour organiser vos événements, que ce soit un anniversaire, un matin, une soirée professionnelle, un départ ou une retraite. Vous avez tous les outils pour organiser cet événement dans ce kit. Je suis en train de préparer une pomme de pommes. J'en ai pas un pomme encore. Et alors, je vais ajouter, pour dire de sucrer un peu, du sucre de fleur de vau. Je pense que vous connaissez. Yo ! Oui, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain. Je commence une nouvelle journée et elle a très bien débuté à cette journée parce que j'ai commencé le challenge Back to Yoga de Mila Victoria. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier jour du nouveau challenge Back to Yoga. Un challenge dans lequel vous vous engagez pour vous-même et prendre du temps pour vous-même. On va commencer assis sur notre tapis. Redéposez les mains sur les genoux. Inspire, creusez dans le dos. Les omoplates l'une vers l'autre, le nombril en avant, la poitrine et le menton vers le ciel. Expire, on aspire, le nombril en avant, on étend le dos, le menton vers le sternum. Aspirez bien le nombril vers la colonne. Inspire. Si vous ne connaissez pas cette prof de yoga, elle fait des challenges. Il y a deux challenges qui sont gratuits où vous recevez un lien tous les jours sur votre boîte mail pour suivre ce challenge. Et là, elle a lancé pour la rentrée le Back to Yoga. C'est 10 minutes de yoga tous les jours. Et je me suis dit que j'allais recommencer parce que le yoga m'a aidée à m'en créer. Et franchement, j'aime trop cette challenge. J'aime trop la façon dont elle donne ses cours en ligne. Et elle a également une plateforme. Je ne suis pas du tout payée pour vous en parler, mais je trouve qu'elle fait ça tellement bien et elle mérite tellement que c'est important de le partager parce qu'elle a également une plateforme qui est payante mais sur laquelle vous retrouvez plein de cours selon vos besoins, plein de thèmes différents. Au départ, moi, je pensais que je n'aimais pas le yoga mais c'est juste que je n'avais pas trouvé la bonne personne. Mais donc, voilà, j'ai recommencé cette challenge. Ça fait trop de bien. Et j'ai mis ma franche aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez vu mes vidéos coiffures et tout. Donc, j'ai une franche à clips que je mets quand j'ai envie. Cet été, je l'ai laissée un peu de côté parce que quand il fait chou, je ne supprime pas du tout avoir quelque chose sur la tête. En plus, c'est une fausse franche. Donc, oui, c'est des cheveux naturels donc on peut les laver, etc. Mais j'évite d'en faire trop pour l'abîmer. Donc, là, le tonnerre de retour, il fait un temps dégueulasse. Je me suis dit que je sors la frange et j'aime bien parce que ça change. Un jour, j'ai ma frange, un jour, je n'en ai pas. Donc, si vous vous posez la question, non, je n'ai pas coupé mes cheveux. Je vous retrouve dans ma cuisine aujourd'hui parce que j'ai très envie, enfin, de me refaire de la soupe donc j'essaye d'en prendre à chaque midi. Donc là, je vais faire une petite soupe tomate, carotte et alors je mets des épices curry dedans. J'aime trop ce combo. Perfecto. Donc, je vais vous partager ma petite recette tant que j'y suis et ce matin, j'ai été également faire des petites courses avec mon papa parce que mon papa aime beaucoup tout ce qui est jardinage, etc. Et donc, j'ai été avec lui dans une jardinerie et on a fait des petites emplettes pour l'extérieur de la maison. On va mettre des petits pots et tout, ça va être trop mignon pour l'automne. Donc, je vous montrerai le résultat une fois que ce sera fait parce que j'ai laissé ça entre les mains de mon papa qui aime bien ré-empoter tout ça. Moi, c'est la terre et tout, c'est pas trop mon petit kiff. on va voir un petit truc automne comme on les aime et d'ailleurs, si ça vous tente, je vous ferai une vidéo déco d'automne parce que j'ai ressorti la caisse et je pense que là, le temps, il ne fait que me donner envie de mettre ce mood automnal partout en mode cosy s'il vous plaît. Ouvre ton cœur à l'amour, à la vie, à la joie, à la compassion, à la paix. Il n'a pas peur d'accueillir l'amour que la vie t'envoie sous toutes ses formes. Fais tomber ta carapace. Tu n'as pas besoin de te protéger comme tu le crois. Remplace l'amertume et la colère par la lumière. L'amour est partout autour de toi et il fait des miracles. Tu as besoin de savoir pourquoi tu fais les choses pour avancer. Connecte-toi au sens que tu désires donner à ta vie, à ton projet, à ta relation. Que recherches-tu véritablement ? Quelle joie que d'être en vie. La vie t'aime et œuvre pour toi. Jamais contre toi. Aime la vie et toutes les expériences qu'elle t'offre. Comme un grand terrain de jeu, tu peux tout créer. Ton enfant intérieur est heureux et curieux. Il désire s'amuser et découvrir le monde. Quand ta vibration change, ta vie change. Quelle vibration souhaites-tu réunir ? Une fois que tu as ajusté la fréquence à laquelle tu souhaites t'accorder, la vie te répond par des nouvelles expériences, opportunités. Bonjour et t'en télétravail aujourd'hui. Comme il est en réunion dans le bureau, j'ai pris l'ordi portable pour bosser parce que j'ai une collab avec le forum et je dois réaliser un petit montage vidéo pour clôturer cette collab que j'ai beaucoup aimée parce que c'était mettre en avant mes petites astuces pour quand on passe de la vie étudiante à la vie active et je trouve que c'est assez compliqué. Donc voilà, ça correspond vraiment à ces petites astuces que j'ai déjà pu partager sur ma chaîne YouTube. Tant que j'y suis sur mon ordi, je vais bosser sur mon tout nouveau projet dont j'avais envie de vous parler dont je vais en fait accompagner des entreprises, des indépendants, indépendantes qui ont l'envie d'être présents numériquement mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. J'ai envie de les accompagner à travers de petits trucs donc par exemple en termes d'organisation, apporter les outils nécessaires, planifier sur le long terme, en termes d'inspiration, aider la personne dans son projet à développer ses idées parce que je sais que c'est parfois compliqué quand on est dans son petit monde de pouvoir le développer digitalement et donc j'avais très envie de le faire. J'ai également l'envie d'accompagner les gens en créant des contenus autant en photographie qu'en vidéo, en faisant du montage également. Voilà un peu mon prochain projet qui va s'intituler Mery Studio également donc si ça vous intéresse de me soutenir, je vous mettrai le compte Instagram en barre d'infos comme ça vous serez informés de toutes les news. Il y aura vraiment différentes formules et selon les besoins de la personne, j'adapterai ça évidemment dans mes paquets mais voilà, j'avais très envie parce que c'est vrai que ça fait 9 ans, bientôt 10, que je fais ça sur YouTube et j'aime beaucoup créer des contenus. Cependant, au bout de 10 ans de création, j'ai envie de faire autre chose mais toujours dans le même domaine sauf que moi, je vous partage mes passions, mon petit quotidien, etc. Et j'avais envie d'aider en fait les entrepreneurs. J'ai hâte de partager un petit peu plus avec vous et de vous partager les projets que je vais pouvoir avoir avec d'autres personnes également. Ce serait cool que vous puissiez m'accompagner dans ce cheminement et voir un petit peu les backstage à travers mes vlogs. Mon potage, c'est tout simple. Je vais utiliser un poivron, peu importe, jaune, rouge, vert, c'est pas à l'importance. C'est pour dire d'ajouter un peu de peps, des tomates et des carottes. Donc là, j'utilise 4 tomates, 3 carottes. Franchement, de l'eau, je rajoute ça à l'œil. Donc pour la recette, je ne vais pas je ne suis pas la plus précise, je vous avoue. Et surtout, je rajoute beaucoup d'épices de curry. Ça donne pas mal de goût. Donc ça, c'est à voir à la cuisson. Mais d'abord, je vais tout découper en fins morceaux et je vais mettre ça dans le fond de la casserole et laisser cuire. Bien sûr, je rajoute du sel, du poivre. Parfois, j'ajoute d'autres épices devant un petit égagère d'épices. Je suis assez inspirée, je veux dire. Mes petits pots de soupe sont prêts pour la semaine. Ça, c'est vraiment un format ultra pratique pour aller au boulot. Je suis en train de préparer mon pain complet. Donc, pour ça, j'utilise de la farine 100% froment, mais je n'utilise pas que ça dans mon pain complet puisque le pain complet, c'est une partie ça et puis une partie de farine blanche. Donc, 400 g de ça et 100 g de farine blanche. Ensuite, je vais utiliser 15 g de levure, 10 g de sel et 315 g d'eau. Et après, ça fait des chocapiques. Mission accomplie du pain de la soupe. Je vais aller faire monter ça un bon moment avant de faire des petits sandwichs et de les cuivre. Je pense qu'on peut officiellement dire que la saison de l'automne est là. C'est officiel. Surtout quand on regarde par la fenêtre, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada